... Dans le cadre de la tournée de Lilian Thuram et de Daniela Feiguerre en Haïti, nous nous accueillons en fait de trois ouvrages, Le baiser mauve de Bava de Daniela Feiguerre et Mes étoiles noirs de Lilian Thuram et Bonjour Voisine qui est écrit sous la direction de Marie-Hélène Poitras. Moi je vais vous parler de Bonjour Voisine et puis Lilian Thuram va vous parler de Mes étoiles noires et d'Anima Feiguerre, de Le baiser mauve de Bava. En fait on fait une tournée, quel est le sens de cette tournée ? Le sens de cette tournée c'est d'interroger une thématique assez particulière qui est le racisme. Lilian Thuram travaille beaucoup sur le racisme avec la fondation Lilian Thuram éduquée contre le racisme parce que pour Lilian Thuram et pour tous les autres penseurs le racisme est un imaginaire donc il faut déconstruire l'imaginaire. On va parler de racisme, on va parler aussi de Bava parce qu'en fait tout ce qu'il y a... Daniela va vous parler un petit peu de ce livre qui va être représenté. Et Bonjour Voisine, c'est un très très beau livre où il y a une cinquantaine d'auteurs haïtiens et de Québécois qui se recoupent au niveau de quelque chose qu'on pourrait appeler une certaine fraternité littéraire. Parce que qu'est-ce qui est dit dans ce livre ? Et il y a cette espèce d'altérité. On travaille beaucoup à mémoire d'un crié sur la question d'altérité. C'est-à-dire comment comprendre l'autre ? Comment découvrir l'autre sans dire qu'il est noir, qu'il est jaune, qu'il est blanc ? C'est-à-dire comment aller vers l'autre et comment poser des véritables questions. Et dans Bonjour Voisine, il y a un ensemble de Québécois, pour eux, Haïti, c'était en fait la misère, c'était la pauvreté, c'était l'incapacité après 1804 d'avancer et qui ont mieux compris la complexité de la situation haïtienne. Il y a une situation quotidienne qui est une situation de précarité, de grande précarité, mais il y a une situation haïtienne qui est une situation, je ne dirais pas épique, je ne dirais pas de grande beauté, mais il y a une situation haïtienne qui amène à la réflexion. Et il y a un auteur ici qui disait quelque chose d'intéressant, c'est un auteur québécois qui s'appelle Yvon Rivard et qui a dit une chose qui m'a beaucoup travaillé. Cet auteur disait qu'au lieu de nous dire qu'est-ce qu'on peut amener à Haïti, c'est de dire que Haïti nous amène le dénouement, Haïti nous amène l'État premier, qui est notre État, le dénouement. Donc c'est de voir qu'est-ce que Haïti nous a amené, qu'est-ce qu'on pourrait vivre de la manière dont vivent les Haïtiens. Et pour lui Haïti c'est une leçon, une leçon d'humanité, une leçon c'est-à-dire quand on perd tout, qu'est-ce qu'on a, quand on n'a plus rien à perdre, le monde nous appartient. Et d'après Yvon Rivard, le monde appartient à Haïti et aux Haïtiens parce qu'ils ont déjà tout perdu. Et je pense que c'est intéressant, donc, de cette grande sortie de Londres. Et Yvon Rivard et les autres Québécois ont vu ça, ils ont vu la misère, mais il n'y a pas que ça. Il y a une société, il y a une jeunesse, et puis il y a une intelligence, pas seulement une intelligence, entre guillemets, haïtienne, une intelligence du monde. C'est pourquoi je pense que ce livre est important de circuler au laboratoire. On va laisser la parole à Aline Durab qui nous présente un livre merveilleux qui s'appelle « Mes étoiles noires » de Lucie à Barack Obama. Et c'est un livre, en fait, qui a une perspective didactique très forte. C'est que, et Aline Durab disait quelque chose hier, quand on lit ce livre, on dit, c'est un livre que j'aurais dû lire il y a 20 ans. Si j'avais lu ce livre il y a 10 ans, si j'avais lu ce livre, ça m'aurait aidé à mieux regarder le monde. Parce qu'il y a quelque chose qui s'appelle le racisme dans le monde, il faut le nommer, il faut le dénoncer, il faut comprendre ces réalités-là. Merci pour ces paroles. Effectivement, « Mes étoiles noires », c'est peut-être le livre que j'aurais aimé avoir quand j'étais plus jeune. Parce que moi, je suis né aux Antilles, en Guadeloupe. Je suis arrivé dans la région parisienne à l'âge de 9 ans. Et j'ai dû me questionner, en fait, sur la couleur de ma peau. Parce qu'effectivement, on m'a renvoyé à ma couleur de ma peau. Et à cette époque-là, je raconte souvent pour essayer de comprendre le pourquoi, c'est qu'à la télévision, il y avait un dessin animé où il y avait deux vaches. Une vache noire, très très stupide. Une vache vanche très intelligente. Et certains de mes camarades, à l'école, m'appelaient du nom de cette vache noire, qui s'appelait la noire rouge. Et je me souviens très bien, un jour, je rentre à la maison, je demande à ma mère pourquoi la couleur noire était vue aussi négativement. Et donc, elle m'a dit, tu sais, c'est comme ça, mon chéri, les gens sont racistes, les choses ne vont pas changer. Et je pense que c'est une très très mauvaise réponse. Parce qu'effectivement, cette réponse était une invitation à être dans la victimisation, à être dans la fatalité, que les choses ne peuvent pas changer. Et heureusement, j'ai eu la chance de rencontrer des livres, des personnes qui m'ont expliqué le pourquoi du racisme. que le racisme était lié à l'histoire, notamment à l'histoire de l'esclavage, où on avait construit l'infériorité des personnes de couleur noire pour pouvoir mieux les exploiter. Et donc, de génération en génération, culturellement, on s'est passé cette façon de penser le monde, et penser le monde à travers la couleur de la peau. Et donc, lorsque j'étais joueur de foot, on m'invitait dans les écoles pour parler du racisme. Moi-même, lorsque les plus jeunes me demandaient de signer des autographes, je leur disais, ok, d'accord, je suis d'accord, mais par contre, est-ce que tu peux me répondre à une question ? La question était la suivante. La première fois que tu as entendu parler de l'histoire des populations noires dans ton cursus scolaire. Et la grande majorité des enfants, pour ne pas dire la totalité, me disaient, pendant l'esclavage. Et ce qui est très intéressant, c'est que l'imaginaire collectif en France et dans beaucoup d'autres pays, l'histoire des populations noires commencerait par l'esclavage. Et je me dis qu'effectivement, si la grande majorité pense de cette façon, c'est tout à fait compréhensible qu'on renvoie les personnes de couleur noire à une certaine infériorité. Et donc, je me suis dit, peut-être qu'il serait intéressant, justement, de questionner la société et en aient des informations qui vont essayer de montrer que l'histoire des populations noires ne commence pas avec l'esclavage. Et il n'y a pas que l'esclavage. Encore une fois, pour moi, ce livre, c'est avant tout qu'on puisse, chacun de nous, nous questionner sur notre propre façon de voir le monde, nos propres préjugés. Et ce qui est très intéressant, et qui est triste en même temps, c'est-à-dire qu'avec ce livre, j'ai fait le tour de la France, parce que ce livre est sorti en 2010 en France, et à chaque fois, les gens étaient surpris, en disant, ah bon, non, les Noirs, ils ont fait tout ça, ils ont construit tout ça. Ah ben, c'est incroyable, je ne savais pas. Et donc, ce qui est surprenant, c'est que vous allez en France, après, vous vous baladez en Guinée, au Bélin, et c'est exactement la même chose. Les personnes vous disent, ah oui, je ne savais pas, les Noirs ont fait toutes ces choses-là. Et ce matin, on a fait une interview avec un journaliste haïtien, et lui aussi m'a dit la même chose. Il m'a dit, j'ai lu le livre, et je me suis dit, ah bon, Pouchkine, ah ben les Noirs, je ne savais pas qui avait fait tout ça. Et donc, je me dis, est-ce que c'est normal ? Est-ce que c'est normal qu'en 2014, nous puissions ne rien savoir sur l'histoire des populations noires ? Et je pense que, ce n'est pas normal, je pense que, encore une fois, l'histoire qu'on vous raconte est très importante pour votre construction personnelle. L'histoire qu'on vous raconte est très importante pour votre construction personnelle. Et l'histoire qu'on vous raconte doit être une histoire qui développe en vous la chose la plus essentielle, une bonne estime de vous-même. Et pour développer une bonne estime de vous-même, il faut vous donner des référents qui vous ressemblent et qui vous permettent de penser que tout est possible, qui vous permettent de ne pas rester dans une victimisation, parce qu'effectivement, lorsque vous êtes dans une victimisation, vous ne donnez pas le meilleur de vous-même. Et donc, voilà pourquoi je suis très heureux d'être ici et de présenter ce livre, comme je l'étais il n'y a pas très longtemps au Bénin ou en Guinée, parce qu'effectivement, je crois que, comme le disait ce journaliste ce matin, l'histoire qu'on nous raconte n'est peut-être pas une histoire qui va dans le sens de ce que nous sommes. Et lui avait cette réflexion en disant, oui, mais c'est vrai que l'histoire a été écrite par les vainqueurs. Et moi, je lui disais, mais écoute, je ne comprends pas, nous sommes en 2014, je crois que chacun de nous, nous pouvons écrire notre histoire. Chaque gouvernement peut donner la nourriture intellectuelle qui lui semble importante pour sa jeunesse. et donc, encore une fois, prendre conscience que, effectivement, l'histoire qu'on nous raconte doit être enrichie par d'autres histoires et comprendre, effectivement, le racisme. Parce que le racisme, qu'est-ce que c'est ? C'est avant tout une invention, une idéologie, une construction historique, une construction intellectuelle qui fait que, pendant des siècles, on a expliqué qu'il y avait des personnes supérieures à d'autres. Et on a pris comme critère la couleur de la peau. C'est-à-dire que, pendant très longtemps, même dans les écoles, dans les livres scolaires, on expliquait qu'il y avait une prétendue race blanche supérieure aux autres et les personnes de couleur noire étaient le chénon manquant entre le singe et l'homme. Et donc, je pense que c'est très important de comprendre cette histoire pour ne pas la reproduire. Parce que si on ne la comprend pas, on a tendance à reproduire les choses. Moi, je suis antillais de la Wallou, et les Antilles, qui ont terre d'esclavage, comme ici, ont reproduit le mécanisme des couleurs de peau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui encore, les enfants se regardent à travers la couleur de la peau et intériorisent qu'il est préférable d'être d'une couleur plus claire que plus foncée. Et moi, je dis souvent, si les enfants intériorisent ça, ça veut dire qu'ils ont une mauvaise estime d'eux-mêmes. Discutant avec, par exemple, ma maman, elle m'expliquait que lorsqu'elle était jeune, elle est née en 1947, on lui disait qu'il était préférable de se marier avec quelqu'un qui aurait la peau plus claire pour avoir des enfants qui auraient la peau échappée, la peau échappée du noir. Donc là encore, si toute une société veut aller vers le plus clair, ça veut dire que cette société a intégré une mauvaise estime d'elle-même. Et une société qui a intégré une mauvaise estime d'elle-même ne peut rien donner de bon. Une personne qui a intériorisé un regard négatif sur elle-même ne peut pas donner le meilleur. Et donc l'idée, c'est justement qu'on puisse se questionner tous ensemble en lisant ce livre, en disant, voilà, est-ce que ce serait pas intéressant d'avoir beaucoup plus d'informations et des informations, encore une fois, nécessaires pour nourrir la chose la plus essentielle, l'estime de soi. Sachant que l'estime de soi, c'est pas quelque chose d'inné, c'est des choses qui se construisent petit à petit. Et lorsque vous avez une bonne estime de vous-même, et ça je le sais très bien parce qu'effectivement, j'étais un sportif de haut niveau, et pour être sportif de haut niveau, la première des choses que vous devez avoir, c'est une totale confiance en vous. Une totale confiance en vous qui vous dit, voilà, rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Toi, tu peux toucher les étoiles. Rien n'est impossible parce que toi, tu décides de ce que tu veux devenir. Et personne ne décide de ce que tu vas devenir. Mais pour avoir cette analyse des choses, il faut, encore une fois, être debout. Et être debout, c'est d'avoir une désinformation qui vous donne une certaine fierté. Donc voilà pourquoi j'ai fait ce livre. Et c'est vrai qu'effectivement, le plus bon cadeau que je reçois, c'est les personnes qui lisent le livre et ils me disent, voilà, M. Thuram, vous savez, j'aurais aimé lire le livre quand j'étais plus jeune. Donc je vous invite à parcourir ce livre et voir si vous avez les mêmes réflexions. Je suis venu présenter une œuvre qui pourrait être le prolongement du livre de Lévi-en Thuram, Mes étoiles, parce que précisément, il s'agit d'une petite fille, Vafa, qui est une étoile aussi, et qui vit à Petit-Gouave et qui a illuminé mon enfance et que 40 ans plus tard, ou même 50 ans plus tard, j'ai voulu la retrouver. Et ne pouvant pas la voir avec moi à Montréal, je l'ai, disons, réinventée. Et c'est une histoire intéressante puisque, quand j'ai dit prolongement de l'histoire de Lévi-en Thuram, puisque cette histoire, par exemple, ça c'est le premier Vava, je suis fou de Vava, et a été écrite, j'ai écrit le texte, l'illustrateur est un Québécois qui n'a jamais quitté son pays, jamais allé dans un pays du sud, qui vit à Sherbrooke, une ville au Québec, et qui a imaginé ces couleurs, cette explosion de couleurs. Avant, il faisait juste des personnages très gris et avec de la neige derrière, pas pour mon livre. Et quand il m'a dit, je veux faire ce livre, je suis touché. Je lui ai dégoûté, c'est l'odeur du café. L'odeur du café, c'est le livre que j'ai écrit que les Haïtiens préfèrent parce que ça raconte leur enfance. Et les Haïtiens sont des passionnés de peinture, ils savent peindre. Alors si vous voulez illustrer ce livre, si vous le ratez, vous aurez affaire avec eux. Et là, il m'a pris au sérieux. Il a cru vraiment que je me menacais. À chaque fois, il me dit, est-ce que vous pensez que les Haïtiens vont être contents qu'ils vont se retrouver ? J'ai dit, continuez, c'est à eux de dire. Et il a eu raison, puisque l'odeur du café, et je suis fou de Vava, et est devenu presque un classique de la littérature jeunesse en Haïti. aussi, et au Québec aussi. Et au Québec aussi. Puisqu'il y a une semaine, j'étais dans une école à Montréal, et toute l'école s'était habillée en jaune. Et le pire, ça a traversé les gens. Mais les garçons comme les filles sont tous fous de Vava. J'ai dit, mais qui sont fous de Vava ? Je pensais que les garçons allaient se mettre debout, nous sommes fous de Vava. J'allais dire, qui sont les personnes qui sont folles de vieux os ? Non, non, non. Tout le monde est fou de Vava. Donc ça, ça dépasse les gens, et ça dépasse aussi la couleur, puisque Vava, jamais, personne, en Haïti, comme au Québec, comme en France, n'a donné une couleur à Vava. Personne ne m'a jamais dit que l'histoire de la petite alicienne, de la petite noire, jamais. Tout le monde l'appelle Vava. Et pourquoi ? Parce que le texte lui-même est écrit dans une certaine épure. Il n'y a pas trop... Il y a des détails, monsieur, tout cela est poétique. Et l'illustration aussi a tellement épuré les choses, retrouvant l'essentiel des sentiments humains que les gens n'ont pas pu aller dans la chronique, c'est-à-dire dans l'anéthote. Ils sont restés dans ce bonheur de l'enfance possible. Alors, les gens, comme l'illustration était bien faite, au lieu de dire, d'analyser ça en termes géographiques, en disant Vava qui est en Haïti, et tout ça, ils ont dit non, j'aimerais avoir une grand-mère comme Da. J'aimerais avoir une petite amoureuse comme Vava. J'aimerais connaître Vieux-O. J'aimerais connaître ce monde de papillons. Donc, c'est ça qui est extrêmement intéressant. C'est qu'avec un petit livre pour enfants, on peut arriver à toucher les fondations même de notre sensibilité. Et ça, c'est extrêmement important. J'imagine, quand Louis-Bien Thurman parle de toutes ces histoires-là, il sait très bien que tout se joue dans l'enfance. C'est là, et comme il l'a dit d'ailleurs hier, c'est là que ça se joue. C'est-à-dire, si on ne leur dit pas, si on ne leur apprend pas les notions de race, de couleur, ils ne vont pas le savoir. Et ils vont vivre, ils vont regarder les gens directement. Cette personne est bonne, cette personne est mauvaise. Ils vont regarder avec les émotions plutôt qu'avec les apparences. Et derrière les apparences, nous avons très bien ce qui se cache. sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage FR ?